Salut à tous, je suis Monsieur Alceste et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter le jeu de rôle Donjons et chatons à travers cette partie enregistrée. Pour cela j'ai la chance d'être accompagné de Clément Doriter, le créateur du jeu et son illustrateur. Salut Clément, merci d'être là, la précommande est un franc succès, ça doit te faire plaisir. Ben oui carrément, merci beaucoup de m'inviter à ta table virtuelle et effectivement je suis très content, on approche de la fin et c'est un soulagement, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Je suis enchanté de la réception de Donjons et chatons et je suis enchanté de jouer avec tout ce beau monde ce soir. D'ailleurs en parlant de beau monde, on a un autre illustrateur de renom dans le monde du jeu de rôle, Loïc, Loïc Musy. Salut, merci de t'as venu, ça fait plaisir de te voir à ma table, enfin au virtuel, après t'avoir côtoyé pour assez longtemps quand même. Merci à toi de m'inviter et puis merci aussi aux autres d'être là, merci à Clément pour ce super jeu. Meilleur JDR 2023. Je pense que ça va être dans le top, effectivement. Voilà. En tout cas toi, on te connaît principalement pour ton travail sur Appel de Cthulhu mais depuis que tu travailles chez Chaosium, il y a d'autres projets et il y a eu pas mal d'annonces dernièrement, tu veux nous en parler vite fait ? Oui, ça tombe bien parce que Donjons et chatons est publié par Dead Cross et c'est aussi l'éditeur de RuneQuest en France, celui qui traduisent et produisent en France RuneQuest. Et donc oui, Chaosium a annoncé dernièrement une série de livres, Cult of RuneQuest, donc j'ai plus le nombre en tête, 6-7, tout ce que je sais que j'ai cette couverture à faire, mais il y en a plus que ça. Et donc dont les trois premiers tomes ont été dévoilés, alors je ne sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais il y a 2-3 semaines. Voilà. Et sinon, à part ça, Duc Toulou, un projet qui pour l'instant est tenu secret chez Dead Cross, dont il y a une illustration qui a été dévoilée. Il est en création avec un des co-auteurs justement de Clément sur Donjons et chatons, Triki. Donc voilà. Super. On a également avec nous Meokweni, qui m'a été chaudement recommandé par Loïc, donc grosse pression. Toi, tu es déjà apparu dans plusieurs scénarios de sombre machination et j'avais beaucoup apprécié ta prestation quand j'avais vu ça. Donc je suis très content que tu as accepté de jouer avec nous ce soir. Si beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Et finalement, Axel, toi tu tiens la chaîne JeudiJDR, qui propose plutôt des campagnes longues. Actuellement, il y a la campagne surtout Descente en Averne sur Donjons et Dragons, mais j'ai cru comprendre que Vampyr revenait bientôt. Vampyr va revenir normalement si tout va bien, ouais, vers mai. donc bientôt, dans quelques mois. Et ouais, de multiples campagnes vu que notre campagne d'Avernus avec Clément ici présent va bientôt se terminer sous peu, si les joueurs le veulent bien, s'ils décident de vouloir terminer. Voilà. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, donc c'est eux qui choisissent quand ça se termine. Donc ouais. Super. On a dit qu'on parlait pas de tuer un sorcier, donc on le fera pas. Ah bon ? Je te laisse en place de la marge. Il paraît que ça va sortir un jour. Ouais, un jour, sûrement. Clément, est-ce que tu veux bien présenter très rapidement le jeu, avant qu'on débute ? C'est ton univers, c'est ton bébé ? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais présenter un petit peu Donjons et chatons. Donc, Donjons et chatons à la base, c'est un jeu de rôle qui est né d'abord d'une forte envie de faire une série animée, puisque c'est nos travaux, enfin c'est notre travail avec Axel, le travail dans ce milieu-là. Ça, c'est devenu un jeu de rôle par la force des choses et peut-être un jour, une série, on travaille dessus très fort à nouveau. Et donc, c'est un univers dans lequel on incarne des petits chatons qui évoluent dans un monde bien trop grand pour eux. Ils sont chassés du volume des chats par le vilain Walter, qui est un roi tyrannique, qui les chasse pour une raison inepte. Il y a trop de bouches à nourrir. Allez me chercher un trésor et peut-être que vous aurez le droit de revenir. Et donc voilà, c'était l'envie de pouvoir jouer tous ensemble une espèce de road trip dans un univers de contes animaliers, matinée un peu de post-apo parfois, où on joue vraiment sur la petitesse, sur le fait d'être des petites créatures dans un univers trop grand pour nous. Voilà. J'espère que la présentation est suffisamment intéressante. Très bien, merci à toi. J'espère que c'est une tombe intéressante. Donc, pour ce soir, vous allez donc préparer chacun un personnage. Et je vous propose qu'on regarde très rapidement les fiches de personnages pour les présenter chacun à leur tour. On va commencer par toi, Meokweni. Donc, on a le personnage de Kanaï. Que peux-tu nous dire sur Kanaï ? Kanaï, il a été éduqué, on va dire, à la dure. C'est un enfant de soldat. Mais je pense que lui, il aspire à autre chose et il est très, très timide. Est-ce que je dois en dire plus ? On peut voir sur ta fiche, par exemple, qu'il est plutôt costaud. Par contre, il n'est pas très à l'aise socialement, donc. C'est vrai. On va passer à Axel qui, lui, a décidé de faire un chaton huant. Peux-tu nous parler de Froussard rapidement ? Froussard, c'est le nom que ses camarades lui donnent. Sinon, c'est Fromulus, troisième du nom. Mais bon, il n'osera pas le dire. Je pense que, comme le précédent chaton, il rejoint la team des timides costauds et qui va rester dans sa cape avec ses grands yeux globuleux jaunes, tels des phares. Et il ne sait pas trop ce qu'il va faire ce soir, mais il va tenter. Très bien. Clément, toi, tu vas jouer le personnage de Mousse. Mousse est un miagicien spécialiste dans l'alchimie du shampoing, notamment. C'est pour ne pas contredire les autres. C'est aussi un chaton qui est assez timide. On ne s'est pas concerté et qui a une connaissance très érudite. Il est très malin. Il a une connaissance très érudite du monde, mais il n'a pas forcément beaucoup levé le museau des livres. Il n'a pas beaucoup quitté l'académie de Château-Haut. Et donc, voilà, il sait un puits de science et c'est quelqu'un d'assez mignon parce qu'il prend très, très soin de son pelage. Mais il a un peu du mal parfois à s'ouvrir aux autres et à discuter en dehors de ses sujets de prédilection. Fort heureusement pour lui, comme la part des animaux sont dotés de pelages, il peut toujours entamer une discussion sur son sujet favori qui est le shampoing. Donc, c'est Mousse, miage de son état. Donc, il connaît quelques petits sorts et astuces. Et on va terminer avec Loïc. Loïc qui ne voulait pas jouer avec les enfances disponibles dans les règles et pour qui j'ai dû créer le Binturong. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi cet animal de mort et d'où tu le connais ? Et présenter rapidement Wilfrid. Alors, le Binturong, c'est en France, on appelle ça un chat-ourf. Donc toi, tu as renommé ça le chat-ton-ours. C'est un énorme paresseux. Je considère que c'est mon animal totem depuis quelques années parce que c'est à la fois mignon et à la fois ridicule. Ça sent le popcorn, ça vient apparemment de ses glandes anales. Je ne te remercie pas de m'avoir fait faire des recherches là-dessus. Eh, plaisir. Et ça a une queue prévencie qui permet de se pendre. Voilà. Il faut imaginer vraiment un espèce de gros paresseux ridicule qui, un ordinateur devant eux, tapait chat-ours ou peinturon. Vous allez voir, c'est très drôle. Donc voilà, je joue Wilfrid qui pensait être un chaton. Il a été élevé comme un chaton. Il a grandi comme un chaton. Et puis à un moment où, quand il a grandi, on s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus gros, il prend de la place. C'est pour ça qu'il a été viré par le roi parce que lui, vraiment, au niveau croquette, il consomme, quoi. Mais par contre, il est très pratique parce que c'est un montant l'air. Un montant l'air qui a une petite cape et qui aide, en fait, les chatons égarés à aller chercher des fruits très hauts dans les arbres et à construire des cabanes. Et puis, bien sûr, vu qu'il est plus grand, il est plus costaud, il est intimidant. Donc, il permet de se défendre contre certaines attaques ou ennemis divers et variés. Voilà. Super, merci. Donc, pour conclure sur le bituron, du coup, l'enfance a été rédigée par mes soins et Clément nous a fait l'honneur de faire une magnifique illustration. Ce qu'il fait est une magnifique mise en page. cette enfance sera disponible. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc, vous pourrez aller télécharger cette enfance bonus qui pourra être jouable dans Donjons et chatons comme n'importe quelle autre enfance du jeu. Merci à Clément pour nous avoir permis de faire ça. Pas de rien et merci de m'avoir donné l'idée, Loïc, pour ce personnage. Je suis très heureux d'avoir traumatisé Seb avec des recherches sur Internet. Comme on disait avec Clément, on dirait Pokémon le truc. Il n'y a rien qui va dans la description de l'animal. On aurait dû faire chacun un animal différent. Toujours plus de contenu. Je me permets une parenthèse. Dans le jeu, on ne peut jouer aussi autre chose que des chatons. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette option, je me suis dit est-ce qu'il y a moyen de moyenner et de proposer un truc un peu absurde ? Tu as de la chance, ça aurait pu être ça ou un cacapo. Je vous laisserai chercher cacapo dans Internet, vous allez voir. C'est pas mal d'encore. On fera ça une autre fois. En attendant, on va se mettre à jouer. Donc, on va pouvoir commencer. Et la partie va commencer par une annonce officielle. Oyez, Oyez, par décret de ça. Dans la majesté, le roi Walter et dans l'intérêt du royaume, quatre chatons seront à nouveau désignés aujourd'hui pour quitter la ville en quête de trésors. Ainsi, ils pourront apporter leur pierre à l'édifice du glorieux royaume des chats et revenir plein de fierté déposer ses richesses au pied de notre souverain. Veuillez applaudir Wilfried, Froussard, Canaille et Mousse qui reçoivent aujourd'hui l'honneur du grand départ. Donc, ça aurait pu être une journée comme les autres dans la cité d'Arbrachat, mais pour nos chatons, c'est le début des problèmes. Comme chaque mois, un tirage au sort a désigné qui serait envoyé en exil pour trouver pour le roi quelques trésors chimériques. Et Wilfried, Froussard, Canaille et Mousse ont été désignés aujourd'hui. Sans pitié, les gardes de la ville sont venus les chercher à leur domicile, les ont arrachés à leur famille avant de les jeter au dehors de la ville avec un unique objectif, se rendre au donjon de Fieffrous dont le roi a entendu parler. Ce sinistre endroit serait rempli de richesses et on les charge de les ramener. On a fourni à nos quatre chatons un pactage d'aventuriers avant de les mettre à la porte, manu militari, avec pour direction l'inconnu. Interdiction leur a été donnée de revenir en arrière. Ils doivent partir et vite. Vous vous retrouvez au port du château avec votre pactage dans les bras. On vous l'a fichu dans les bras et on vous a dit « Ne revenez pas, en tout cas pas sans trésor ». Et vous êtes tous les quatre, tout seuls, face au pont-levis levé du château. Je suis allongé sur le dos parce que j'étais encore en train de dormir. C'est un paresseux. Donc j'ai les quatre fers en l'air. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Je suis caché derrière ton corps, en fait. L'image, tu essaies de te lever. Je me positionne à chaque fois. Non, non, non. Peut-être que tu me… Je me relève, me frotte un peu les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait là ? » Puis je vois mon pactage par terre. « Voilà, mes affaires ! » J'en mets mes affaires dans mon petit sac. Lentement, je t'aide. Il y a des petites pattes bandées avec des bandelettes qui sortent de la cape qui t'aident à donner des… Il y a quoi dans ton sac qu'on voit ? Dans mon sac, tu peux voir, il y a un lance-grappin, il y a des baudriers, il y a quelques fruits secs. Alors, j'en prends un, je le bec. Parce que c'est le petit déj quand même, il faut manger un peu. Et puis, il y a une petite peigne, une brosse à dents, et puis deux, trois petits bibelots qui traînent. C'est des trucs vraiment des… Il y aura un petit bout de bois cassé, un truc parce que voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Comment réagissent mousse et canaille ? Je regarde à gauche et à droite, je me gratte un peu peinot, je me gratte la tête, je ne sais pas trop où je suis. Ils ont l'air un peu bizarres. Vous savez où c'est, Fille et Frousse ? Alors, je me suis préparé à toute éventualité. Vous voyez donc un petit chaton au chapeau pointu, taiseux, ouvrir un gros grimoire. Et alors qu'il inspecte soigneusement son pactage, il commence à rassembler ses affaires et à utiliser un ballet. Le pactage est noué au ballet pour faire ensuite un petit baluchon. Et donc, je commence à compulser mon grimoire. Alors, j'ai entendu parler, c'est un vieux très reculé. Vous l'entendez plus ou moins marmoner. Et il semble presque parler à une autre personne, comme s'il donnait la classe, ou on ne sait pas vraiment. Il semble presque parler à une autre personne. Je ne sais pas si, simplement en feuilletant mon grimoire, je peux avoir des informations très concrètes. En tout cas, il a l'air très sûr de lui. Il s'est préparé à cette éventualité du tirage au sort. C'est très important qu'on trouve dans ce livre où il peut bien être fiéfrousse. Je l'écoute cachée derrière ma lance. On va faire notre premier jet, du coup. Et je vais t'autoriser un jet de malin pour essayer de voir si dans les informations que tu avais pris en note à l'avance, tu as de quoi t'orienter dans la bonne direction. Donc, c'est un jet sur malin. En malin, mousse à 4. Ça veut dire que chaque dé qu'il va lancer devra faire 4 ou moins pour faire une réussite. Il faut faire le plus de réussite possible sur les 3 dés qu'il va lancer. Sachant qu'on peut ajouter un dé si on possède un talent qui est approprié ou si on se retrouve dans une situation plutôt pénible, on va avoir un dé en moins. Donc là, ça fait 3 dés. Est-ce que trouver une information, mon talent, pourrait s'appliquer ? Ça peut s'appliquer. Je t'autorise les 4 dés et on va les lancer. Quel millimaxeur ! 2, 5, 6 et 5, ce n'est pas terrible du tout. Il y a un seul dé qui a fait 4 ou moins. Tu as une seule réussite. Et donc, pour toi, Fief Rousse, c'est par là. Il y a une goutte de sueur qui perle sur mon front au travers du pelage alors que vous entendez le bruit des pages qui commence à s'agiter de plus en plus au point que les enluminures semblent faire un petit dessin animé, un petit flipbook à force de passer à toute vitesse. Moi, je regarde vers la direction. Je manque de mettre un footard dans mon sac. Je vous rends compte que je le pose au sol et je le mets sur mon baluchon sur l'épaule. Mais bon, allons-y ! Je l'indique, la direction vague, je pourrais avoir sans trop d'assurance non plus. Ça commence bien, hein ? J'emboîte le pas, mais le pas lourd est très, très... Enfin, bon, si, il faut y aller, il faut y aller. Partez donc dans la direction que vous a indiqué Mousse et vous marchez. Vous empruntez les chemins qui sont tout tracés et donc la marche est relativement correcte pour le moment. Mais vous évoluez sur ces chemins pendant toute la journée et ça finit par vous fatiguer. vous perdez tous un point en cœur du fait de la fatigue. Le cœur, ça représente la forme physique du personnage. S'il tombe à zéro, il va être trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Là, on va faire un point en moins chacun pour représenter le fait que vous avez marché toute la journée et pour un petit chaton, c'est pas rien. la nuit va finir par tomber, il va falloir trouver un endroit pour vous, pour dormir et peut-être de quoi vous réchauffer puisque les nuits peuvent être très fraîches dans le royaume des chats. comment vous débrouillez, comment vous organisez pour vous installer ? Moi, naturellement, j'essaie de monter dans un arbre pour être sur une branche au sec. et si besoin, je peux aider les autres à se mettre chacun sur une branche. Donc, on peut essayer de trouver un arbre qui puisse accueillir tout le monde. Après, s'il y en a qui veulent se réchauffer, qui veulent faire un feu, je le laisse faire. Moi, je suis feignant, je ne sais pas faire de feu. D'habitude, rentre dans la cuisine, il y a à manger. Il y a un feu dans un arbre, ça risque d'être compliqué. Et ça risque d'être compliqué, on est d'accord. Foussard, lui, à l'inverse, autant, il était presque léthargique quand il faisait jour. Il était un peu à la traîne, toujours dans l'ombre de Wilfrid. Là, cette fois-ci, plus le soleil disparaît, plus il tord ses petits membres, il y a des petits craquements qui sortent de sa grande cape. Et il est prêt, ça y est, l'aventure va commencer. Il vous regarde, il ne comprend pas trop pourquoi on fait une pause. Il pointe dans la direction, toujours silencieusement. Il ne comprend pas trop la pause. Je me rends compte que j'ai fait une terrible erreur en n'emportant aucun objet qui puisse faire de la lumière. Et maintenant que le jour décline et que je ne peux plus lire mon grimoire, en fait, je me sens un peu désemparé. Tu l'évoques à Wout ? Ça doit vraiment se voir que maintenant que je n'arrive que à lire, c'est un peu la panique. Oui, tu sens la petite toilette de froussard derrière toi et en fait, peut-être que autant de jours ça se voyait, mais ces grandes billes gigantesques qui reflétaient la lumière du soleil. Là, cette fois-ci, il y a un clignement d'yeux et il y a un spot de lumière qui est posé sur ton livre. C'est un petit peu angoissant comme une silhouette sombre toute fine, toute droite avec deux spots lumineux qui éclairent parfaitement ton livre. Ok. Car c'est mon don de naissance. Je peux un peu... Comme je... Je suis une sorte de créature un peu étrange et... Un chaton vampire ? Tu peux te changer en chouette ? Tu brilles à la lumière de la lune aussi ? Attention. Surtout des yeux, on va dire. Ça dépend quel mythe. Oui, voilà. Pour ma part, je regarde autour de moi un peu pataud et j'essaie de monter un camp. Je ne sais pas trop. J'imagine qu'en tant qu'enfant de soldat, j'ai des notions. Mais je suis très vite attirée. Enfin, un peu que je papillonne. Ah oui, je prends le petit caillou là. Je le descends pour faire un feu et puis je retourne chercher autre chose. Mais du coup, ce n'est pas très construit dans ma tête. Ça ne me ressemble pas à grand-chose au final. Un autre caillou. Ça vous prend un temps monstre. Une plume. Ça vous prend un temps monstre, mais vous finissez par allumer un feu au pied de l'arbre dans un cercle de pierre qui va empêcher que vous finissiez en rôti de chat. et la nuit commence à passer. Est-ce que vous êtes organisé d'une certaine manière ? Après tout, on est dans Donjons et chatons. Est-ce qu'il y a des tours de garde ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris ce genre d'initiative ? Moi, je dors sur la branche sur laquelle je me suis installé. Donc... Ouais. Gros esprit d'équipe. Moi, je peux... Enfin, quand bien ? Si, excusez-moi, je pense que je peux me proposer comme garde. Je ne sais pas si... En fait, en tant que chaton huant, je suis plutôt nocturne. Après, on a quand même beaucoup marché, donc il y a peut-être un petit risque que je m'endorme, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, pour le moment, ça ne me dérange pas de rester éveillé. J'ai accroché ma queue et du coup, je suis à la tête à l'envers, pendue comme une chauve-souris à une branche et il y a mes grands spots de lumière qui regardent le livre de mousse. Mais pour le moment, ça ne me dérange pas de rester éveillé. Surtout, j'ai hâte qu'on reprenne, quoi. Très bien. Roussard, pendant que les autres dorment, va entendre un peu des bruits dans les buissons, etc. Mais son regard lumineux et un peu sa présence inquiétante au niveau de l'arbre et du feu va probablement faire fuir la créature ou la personne qui s'était rapprochée. Il entend quelque chose qui détale, il ne sait pas bien quoi, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de vouloir s'approcher d'eux. Parfait. La nuit va finir par passer, le soleil se lève enfin et nos petits chatons sont à nouveau en capacité de poursuivre leur chemin. La route est longue et ils finissent par arriver à un pont. Un pont qui traverse un fleuve assez vif. Ce pont, il se trouve qu'il est gardé par deux personnes. Il y a deux chatons en armure, deux chatons de la garde de Walter qui se trouvent sur ce pont. mais il se trouve dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vous tournent le dos. En tout cas, ils ont l'air de monter la garde. Techniquement, on sort du royaume. Mais on peut en profiter pour leur demander notre chemin. Voir si on détruit le bon chemin, surtout. Il passe devant. D'accord. Donc c'est le gros qui passe devant en mode... Bon... T'as Foussard qui est peureux, t'as Canaille qui est timide. Donc je m'approche d'un des gardes avec une de mes grosses griffes. Je lui tapote sur l'épaule. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Il se retourne immédiatement, il prend sa lance, il l'attend vers toi, il est là. Alte là, garde de Walter. Interdiction d'entrer dans le royaume. On en sort. Ah non, vous allez traverser le pont, vous n'avez pas le droit de traverser le pont. Mais on vient du royaume. Là, t'as l'autre garde qui s'est retourné aussi et qui vous pointe aussi de leur lance. Ils vous observent et nous disent non, non, vous n'avez pas le droit de passer. On nous a dit les chatons n'ont pas le droit de passer. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le royaume. Ah oui, c'est vrai. Le ton de vermousse qui a l'air d'être le moins timide de tous. ça. Je pense que la première phrase, ça défie toute logique. Voyez-vous, nous avons l'honneur d'avoir été bannis, il n'est peut-être pas le bon terme, d'avoir été invités à nous rendre à Fiefrousse. Or, c'est-à-dire si tu es après le pont et... Oui, mais vous êtes après le pont. Mais dans l'autre sens. Les chats, les deux chats plissent les yeux, se regardent l'un à l'autre, ils se questionnent. Moi, j'essaie d'en profiter pour me glisser sur le côté du pont. et d'essayer de passer. Très bien. Tu vas me faire un jet de se déplacer en silence sur... Je possède le talent. Sur Malin. Oui, oui. Comme tu essayes d'être discret, tu as le talent, justement. Ça te fait donc 4 dés avec une qualité de 3. Donc, il faut que les dés fassent 3 au moins. Ouais. Je suis le suspense. 4, 1, 5 et 3. Ça te fait 2 réussites. C'est des gardes qui ne sont pas très finaux. Vous voyez Froussard qui commence à passer sur le côté. Il grimpe peut-être un peu sur la rambarde pour pouvoir progresser. Mais en tout cas, les deux gardes sont focalisés sur Mousse et Wilfried et ne font pas trop attention à lui. Froussard se retrouve de l'autre côté. Pendant ce temps-là, les deux gardes sont en train de s'énerver. « Mais non, puisque je te dis que c'est de ce côté-là l'arbre à chat, mais non, c'est par là ! » Ils ont l'air forts ou pas ? Ils font à peu près deux fois votre taille. Ils ont des armures et des lances. Je me mets à leur niveau. Du coup, on n'a pas le droit de passer le pont, c'est ça ? Vous n'avez pas le droit de rentrer au royaume, oui. Mais on ne rentre pas dans le royaume. Ah si, il faut traverser le pont. Donc c'est traverser le pont. Vous essayez de m'embrouiller, là. Otto, dis-leur. Non, mais toi, dis-leur. Mais de quel côté est l'arbre à chat ? Là, les deux gardes au même moment pointent une direction, chacun différente. Du coup, je les regarde et je fais « Bon, je quitte le royaume et puis j'essaie de passer entre les deux. » Je le suis. Je suis son passage. C'est mousse. En fait, comme ça défie vraiment toute forme de logique, j'ouvre mon grimoire à une carte sommaire de la région. J'essaie de dire « Non, vous voyez bien quand même que le château haut se situe plus au sud, il y a des délégations de miages qui ont forcément dû passer par ici, donc l'arbre à chat est ici. » En fait, je suis en train d'une leçon de géographie. Exactement. J'essaie vraiment de leur montrer. Je compte évidemment sur le fait qu'ils sachent lire, qu'ils n'aient pas gagné. Ils ne savent pas lire, mais tu leur montres une carte, ça aide les images. Toi, par contre, comme tu sais lire et écrire, ça va être encore trouver une information, on va dire, et ça va être encore sur malin. Donc, on va lancer 4D, vu que tu as ta compétence, ton talent qui fonctionne et c'est 4 ou moins. 3, 3, 5 et 6, ça te fait 2 réussites, c'est suffisamment haut pour donner une leçon et inculquer un peu de bon sens à ces 2 gardes un peu confus et auto et auto avec un H sont assez convaincus qu'effectivement, tu as peut-être raison, c'est peut-être, vous pouvez peut-être traverser, mais par contre, vous n'avez pas le droit de revenir. Oui. Et est-ce que, à tout hasard, maintenant que leur bon sens de marche est revenu, ils sauraient nous indiquer un petit peu la région ou ça n'a fait aucune étincelle dans le poids chiche qui leur sert de cerveau ? Ils ne sont pas très malins et en plus, tu as vu qu'ils n'étaient déjà pas très sûrs de quel sens Dupont ils devaient protéger donc ils ne sont pas du tout capables de donner quelques formes d'orientation que ce soit. Et peut-être même que si t'en donnais, Mousse préférerait ne pas les croire parce qu'ils ont l'air assez bêtes. Ok. Merci beaucoup et heureusement que vous êtes là. C'est un beau travail qui a été accompli. Merci. Eh ben bonne garde. Allez du balai qu'on ne vous revoit pas sans trésor. Donc Mousse rejoint les autres qui avaient tous fini par passer un par un pendant que les gardes se disputaient et vous reprenez votre chemin. moi je cherche du regard s'il n'y a pas des panneaux ou du bois avec une flèche ou quelque chose qui ressemble vaguement à une direction. Alors effectivement de l'autre côté du pont il y a un panneau qui indique le village de Clerval. Je tiens sur la cape de Mousse et je lui montre du doigt le panneau c'est peut-être sur la carte. Probablement. T'as une carte qui n'est pas très précise t'as pas le nom des villes et ce genre de choses. D'accord. Par contre ça a l'air d'être dans la direction que tu prévoyais à la base mais ta direction est très vague. Par contre ce qui est bien là-bas et ça je je parle aux autres c'est que peut-être on aura de la lumière pour lire le soir. Mieux. Peut-être faire une halte ? Du moment qu'il y a une branche sur laquelle dormir. Oui. Pour le moment. Bon bah allons-y. continuez votre route et vous commencez à voir des maisonnettes qui se dessinent au loin avec des petits champs des arbres fruitiers ça a l'air d'être un village plutôt agricole et alors que vous vous rapprochez vraiment du village et que vous commencez à voir les premières maisons sur vos côtés vous entendez une voix un peu chevrotante qui crie mon trésor mon trésor on la voit dans notre champ de vision ça vient d'un peu plus loin sur la route on y va moi en tout cas je suis par curiosité mais et tu dis qu'il y a des arbres fruitiers il y a des arbres fruitiers oui j'entends ça mais je suis quand même appelé par l'odeur éventuelle de fruits vous dépêchez d'aller dans la direction et vous tombez sur un vieux chat au poil gris qui se trouve au bord de la route juste devant sa maison il a l'air totalement affolé et quand vous le voyez devant vous il est encore en train de répéter oh mon trésor il est parti avec mon trésor ça va monsieur est-ce que votre trésor se mange ? comment ? manger mon trésor mais n'importe quoi qu'est-ce que tu es toi déjà ? je suis un chat un chat ours jamais entendu parler de ça bon il est comment ton trésor ? qui t'a voué ton trésor ? il vient juste de partir avec c'est le petit glouton il en fait qu'à sa tête si on regarde aux alentours on voit quelqu'un ou ? le chemin continue un peu plus loin vers la ville etc en face de la maison il y a beaucoup d'arbres fruitiers et ça a l'air d'être une petite exploitation qui doit appartenir au papy en question d'accord vu que je l'ai cueilli et réchassé est-ce que je vois sur le sol les empreintes de la personne qui aurait à part du du petit glouton qui aurait visiblement volé le le trésor ? sur le chemin de terre je te fais pas de jet pour ça mais il y a des des grosses empreintes de pas il y a des grosses pattes toujours caché derrière ma lance je demande il ressemble à quoi le trésor ? il est maléfique c'est la chose la plus précieuse que je possède plus que les fruits dans le verger ? mais dépêchez-vous il va s'enfuir avec ok pour toute bonne enquête il faut d'abord rassembler un maximum de preuves et donc plutôt que de me dépêcher mon trésor mon trésor je l'attrape par la cape et je le traîne là on me connait même pour votre nom monsieur et donc et donc Mousse se fait traîner alors que tout le monde emboîte le pas de ce fameux glouton en me faisant traîner je continue très loin je reviens à voir le monsieur et si si on vous ramène votre trésor vous nous donnez des fruits ? bien sûr bien sûr ah ouais et là du coup j'emboîte le pas et je commence même à courir Wilfried se dépêche vous dépasse à nouveau et vous finissez par voir au loin sur le chemin un espèce de gros lapin bélier vraiment un gros lapin blanc avec dessus une selle et sur la selle un animal qui est en train de s'agiter et qui essaye de le faire avancer très vite alors je découvre des montures en ce univers recouper l'épreuve après c'est quoi la troisième étape je suis toujours de dos moi en train de me faire traîner moi je cours je cours je cours et je lui bondis dessus sur celui qui est monté sur le lapin très bien du coup moi j'essaye de dire halt euh enfin attend euh donc je vais te faire je vais te faire faire un jet de costaud euh ce serait le talent bouger son popotin mais Wilfried ne le possède pas malheureusement il ne bouge pas suffisamment bien son popotin il n'a que 3D et on va pas utiliser griffé parce que non griffé ça c'est euh c'est dans des cas très précis à Donjot au chaton et on n'en est pas encore arrivé là tu lances 3D Wilfried a 4 en costaud il y a donc une seule réussite il se hâte de foncer vers la créature et quand tu arrives à proximité euh et que tu te prépares à te jeter euh dessus tu la vois qui se jette elle-même au bas du lapin pour te faire face et te confronter l'animal qui se trouve devant toi c'est ce qu'on appelle un carcajou ou un glouton c'est euh c'est euh une espèce une espèce de belette avec un pelage brun longue figure euh assez euh assez musculeuse euh presque comme un ourson et il porte un blouson en cuir très élimé il a un pantalon de toile bleue usé un t-shirt blanc et euh des bottes noires là dès que t'es arrivé euh bien en tête pour euh pour lui sauter dessus il t'a remarqué il a sauté il a sauté du lapin et euh il est presque front contre front avec toi pour euh pour en découdre il est euh il est vraiment dans une attitude provocatrice oh le trésor oh le trésor au vieux quel trésor moi j'ai juste pris le lapin ah c'est je le relâche mousse ah c'est ça le trésor c'est un lapin bah rend le lapin au vieux ici on va entrer dans ce qu'on appelle une purelle de crocs dans Donjons et Chatons c'est à dire que les animaux quand ils s'opposent bah ils montrent l'écrou avant de s'attaquer et ici c'est un petit peu un conflit social qui va être résolu par des dés par celui qui a le plus de résultats et mama pardon voilà c'est un peu ça c'est c'est euh choisir une approche pour pouvoir avoir le dessus sur son adversaire donc c'est toujours les chatons qui commencent dans les querelles donc je propose que ce soit ce soit Wilfried vu que c'est c'est lui qui a un peu initié l'approche Wilfried qu'est-ce que tu fais pour convaincre l'animal de faire ce que tu veux là je me suis pas renseigné comment ils sont j'ai déjà vu j'ai déjà vu un pâturon s'énerver sur un autre mais je me suis pas renseigné sur qu'elles sont leurs postures on va dire bêtement que bah j'irrisse la queue qui est très longue du coup et je grogne un peu quoi et je me mets en posture genre je vais pas bouger de là où je suis quoi ouais t'es dans l'intimidation physique tu me montres que t'es costaud pour pour montrer que tu te laisseras pas faire c'est ça c'est les petites pancartes 10 très bien comme tu n'as pas de talent approprié ça sera 3D avec une une qualité de 4 balance 3D tu as 1 5 et 1 ce qui te fait donc 2 réussites lui par contre il a une compétence il a un talent approprié il a le talent feuillet menacé donc il a 4D il a 4 réussites donc beaucoup plus que toi tu vas voir que lui il va bouber le torse il va montrer quand même qu'il est présent il a des il a des crocs qui ont l'air acérés et il va un peu t'effrayer vraiment il est il est terrifiant dans cette posture et ça va te faire perdre des points de coeur si je me trompe pas Clément c'est bien ça ? oui vu que c'est une confrontation ratée c'est une querelle on perd des points de coeur et c'est 1 point de coeur par succès c'est la différence donc ça fait 2 succès 2 points de coeur en moins il te reste 1 point de coeur tu sens quand même que t'as le poil qui se hérisse et t'es pas très à l'aise face à cette créature les autres qu'est-ce que vous faites ? je me cache derrière canaille du coup derrière la lance canaille tu peux le prit que fait canaille ? je me bombe pour réflexe défensif mais je bombe le torse genre tu veux en découdre ? je pense la donne alors canaille a quand même un héritage d'enfant de soldat il a une enfance d'enfant de soldat il est plutôt bien charpenté pour un chaton et donc malgré son aspect timide il est quand même costaud donc on va lancer ses dés 3 dés pour canaille ça fait 3 réussites et canaille de manière assez surprenante va bomber le torse et avec sa lance avec son armure de soldat etc va va s'opposer au carcajou et celui-ci va faire de toute façon je m'en fiche de ce lapin gardez-le si vous voulez et il commence à détaler c'est cool et j'essaie d'attraper le est-ce qu'il a eu des rennes ou un licol enfin quelque chose pour en plus il a un espèce de petit collier avec avec effectivement des sortes de rennes bon bah du coup visiblement c'est un lapin de transport je vois ça question comment on récupère des points de coeur du coup en se reposant en étant dans une situation confortable pour toi c'est à dire genre pas dormir au milieu de la forêt ah mince genre manger les fruits tu peux aussi récupérer des points de coeur avec des membres de l'équipe qui dépensent un point d'amitié pour s'occuper de toi en quelque sorte et te réconforter te rebooster un petit peu pour l'instant ça effectivement Wilfried est à 1 en cas cette histoire là un peu quand même échaudée je tapote sur l'épaule de cash merci et donc également vu qu'on est en querelle de crocs même si tu tombais à 0 c'est plus une idée de hors scène en tout cas tu dois concéder un peu lever les pattes dans l'air concéder peut-être abandonner un objet ou en tout cas ravaler un peu ta fierté sachant qu'à n'importe quel moment dans une querelle de crocs on peut décider justement d'abandonner en disant c'est bon c'est toi ok t'as raison je dis plus rien on recule on laisse la place et l'autre animal a remporté entre guillemets la confrontation mais il n'y a pas de conséquences violentes en quelque sorte je vais du coup je vais te tapoter sur l'épaule ou en tout cas peut-être un peu plus bas parce que t'es quand même vachement grand et je te dis c'était tu t'es très vaillamment exprimé c'était tu sais d'être rassurant mais je suis vraiment nul sur le côté social mais j'essaie de t'expliquer que le rapport d'échelle c'était bien tenté mais il était quand même vraiment très très gros et très très voilà j'essaie de te rassurer je pense que c'est à moitié à moitié bien ce que je suis en train de faire mais je vais dépenser dans le sol comme ça je vais dépenser un point d'amitié en me semblant de te rassurer sur le fait que qu'il était vraiment très très imposant et que t'as été très très courageux mais que c'était quand même compliqué donc je vais dépenser un point d'amitié pour que tu regagnes un point de coeur sachant qu'il me semble que certains ont pris également Canaille a pris dans son grimoire de Miyagi Canaille a le sort premier secours ça fait gagner d'ailleurs je sais pas comment fonctionne le système pour les sorts c'est par des c'est exactement pareil que le système pour les G normaux c'est à dire que selon la qualité attribuée au sort tu vas lancer des dés et tu faut que tu fasses le plus de succès possible sachant que pour les sorts t'as une difficulté fixe c'est à dire que pour premier soin il faut faire deux réussites d'accord premier secours voilà donc tu peux utiliser premier secours si tu te souhaites pour grâce à ta Miyagi réconforter le Binturong et lui redonner un peu de d'énergie on va dire je tends les les reines au chat noir qui dit rien qui essaie de se faire oublier je lui tends les reines pour qu'il s'occupe du lapin pendant que j'essaie de lui de l'aider donc je je tente premier secours alors 5 5 et 2 c'est un échec t'as deux choix soit tu veux absolument que ton sort fonctionne et il peut y avoir un accident un accident de Miyagi un accident miagique et qui va ajouter un effet bizarre à ce qui se passe soit t'acceptes que le sort fonctionne pas je regarde Wilfried elle a l'air inquiet un accident miagique du coup l'accident je tente je prends son mutisme on est là pour voir le jeu allez vas-y je prends son mutisme il faut vraiment que je le sauve très bien il faut qu'il reprenne du poil de la bête absolument on lance un dé c'est un 5 le sort affecte une toute autre cible au hasard et au choix de la compteuse que celle choisie par le chaton donc tu commences à te concentrer pour lancer ton sort de premier secours et en fait t'es en train de sans t'en rendre compte de redonner un peu d'énergie au lapin qui était un petit peu traumatisé par ce qui venait de se passer et vous voyez qu'il se ragaillardi un petit peu et il commence à vouloir se remettre en route il a l'air de se porter mieux je en fait du coup Froussard c'est la première fois qu'il sort de sa crypte donc il a jamais vu le lapin de sa vie donc il était là en train de jouer avec les bajous du lapin en mode oh dieu mais c'est super élastique qu'est-ce qui se passe et puis du coup j'imagine qu'il y a le lapin qui commence à et du coup il reste accroché au bajou s'il se barre il va rester accroché ça n'a pas marché qu'est-ce que vous faites ? du coup moi je vois le lapin qui est en train de se moi je ne tourne plus rien j'ai eu ma dose il doit faire des sauts énormes en plus si j'arrive à rattraper j'essaye de rattraper pardon je suis désolé il sautit doucement là il est plus en train de se délier les pattes et puis de se remettre en condition du coup j'essaye de rattraper avec une main ferme et je me dis peut-être qu'on retourne là-bas ? le lapin commence à reprendre la direction inverse que vous aviez prise il retourne sur vos pas est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous essayez de reprendre le contrôle sur le lapin pour le guider vous-même ? il y a des fruits un peu tout autour de nous le chemin est bordé de champs et d'arbres fruitiers ou alors je demande peut-être d'un fruit sec à Wilfried si ça l'embête et je vais je vais tenter d'invoquer un outil je vais choisir d'invoquer une canne à pêche pour y agripper un fruit et essayer de l'appâter sans me prendre un coup de croc parce que je vois quand même que le truc a des incisives immenses et ça me fait un peu peur donc je vais tenter d'invoquer une canne à pêche pour faire ça et l'attirer très bien l'invocation d'outil c'est difficulté 2 avec ton malin de 4 ouais donc on lance 3D tu as fait 4, 5 et 2 c'est donc une réussite tu invoques ta canne à pêche et tu commences à faire ton ustensile je vous accorde que cette utilisation ingénieuse des fruits secs de Wilfried arrive à duper le lapin et maintenant il suit tranquillement la canne à pêche sur le chemin que vous décidez je vais essayer de le ramener du coup vers le vieux en toujours essayant de garder suffisamment d'espace pour qu'il n'arrive jamais à croquer le fruit et quand même la plater au maximum Moussard est toujours agrippé ouais plus j'essaye de repasser de me mettre sur la selle tu grimpes dessus avec peine et vous finissez par rentrer à la maison du petit vieux qui vous accueille vraiment de manière joyeuse il se jette sur le lapin pour le serrer contre lui il lui fait plein plein de câlins il a l'air très rassuré de le voir revenu et il vous remercie chaleureusement ah bah merci beaucoup les chatons je sais pas ce que j'aurais fait sans vous voilà le glouton il arrête pas de faire n'importe quoi un petit fruit un petit fruit pour me remonter le moral oui ah oui bien sûr regardez justement j'ai tout un seau de pommes là je retape sur la cape de Mouss et je demande peut-être de monter l'hospitalité en échange je répète exactement les mêmes mots je pense qu'il l'a entendu une première fois ça fait l'écho le volume un petit peu plus fort mais pas beaucoup pas beaucoup plus et surtout qu'est-ce que c'est que ce glouton parce que tu penses qu'un tel animal on en a pas beaucoup vu dans l'arbre à chat donc d'où est-ce qu'il vient et pourquoi il vous empête ah oui lui et sa famille vivent un petit peu de l'autre côté du village c'est que des problèmes ces animaux là de toute façon moi je je suis en train de m'empiffrer j'ai trouvé un panier dans lequel il y a des fruits et du coup je m'arrête quand j'entends ça genre quel genre de problème bah déjà ils mangent beaucoup et puis bon vous voyez ils sont un peu colériques quoi moi je regarde si du coup à cette évocation je regarde le lapin qui qui m'intriguait énormément et du coup j'essaie de l'ausculter pour savoir si le glouton ne l'a pas abîmé non il a l'air d'être en forme il a été un peu brusqué parce que le glouton s'est invité sur son dos pour partir à l'aventure avec lui mais le lapin n'a pas de blessure apparente je l'ai bien soigné je le brosse alors que vous demandez l'hospitalité à Papy Marmelade vous vous entendez une autre voix qui hurle au loin mes trésors mes trésors qu'est-ce qui se passe ça a l'air de venir du jardin de madame Pamplune ah c'est bon j'ai donné pour la journée ça suffit je vais discrètement y aller en même temps si c'est un vrai trésor cette fois-ci et pas un gros lapin on peut peut-être aussi négocier pour le ramener à Walter et ce serait une quête rondement menée ça couvrirait de gloire tout l'ordre des miages mon prof serait extrêmement fier et je commence à beaucoup trop parler pardon donc en tout cas Mousse a commencé à y aller tout en en dissertant avec je regarde à gauche à droite un peu tiraillé pour au final suivre Mousse plus par inquiétude que par incuriosité mais le saut de pomme est vide Wilfried commence à avoir un peu mal au ventre quand même bon bah je suis du coup un peu lourd un peu merci vous hâtez de vous diriger dans la direction d'où viennent les cris et vous finissez par arriver au bord d'un gros jardin potager et vous retrouvez le glouton le carcajou en train de donner des coups de bâton dans des grosses citrouilles et il y a il y a une chatte qui est au bord du jardin et qui est en train de s'écrier oh mes trésors non ils ont mis tellement de temps à pousser ils appellent vraiment tous les trésors enfin ils appellent tous leurs trésors pour tout et n'importe quoi ici tu le regardes genre moi je m'approche puis je je cherche un lapin quoi donc je regarde partout je regarde derrière les fruits et je poque le glouton il se retourne là il a son bâton il est il est un peu effrayant et il dit oh qu'est-ce que tu veux toi je regarde derrière lui s'il l'a caché derrière lui il regarde derrière lui aussi parce qu'il a un grand manteau en cuir dans lequel je regarde je commence à m'agripper un peu il comprend pas trop ce que tu fais du coup il se laisse faire il est vraiment très confus je revenis d'à côté de lui je crois qu'il cherche un lapin mais il n'y a pas de lapin ici je m'approche un peu de son visage avec mes grands yeux jaunes il va dire où est-ce qu'il a le lapin et j'essaie de lui faire peur et là on va entrer effectivement dans une nouvelle querelle de crocs parce que lui il en a un petit peu marre que le chaton lui fasse les gros yeux donc Froussard va faire un jet pour lui faire peur ça va être sur costaud vu que c'est de l'intimidation donc tu as 4 en costaud tu n'as pas de talent approprié c'est donc 3D il faut se recacher ses muscles derrière sa cape 2 réussites lui il va lever le bâton qu'il avait pris pour défoncer les citrouilles et il se montre très agressif envers toi il lance 4D et il fait 3 réussites tu prends un point de coeur au moins que font les autres je vais essayer de soigner les citrouilles je ne suis pas sûr que la magie de premier soin fonctionne sur les citrouilles on va demander à l'auteur ce sera canon je vous que c'est après normalement quand c'est esthétiquement cool on le fait mais c'est un stretch là c'est vraiment la conteuse il y a des sortes de magie plus en lien avec la nature j'essaye de m'interposer entre froussard et le carcajou pourquoi vous attaquez les citrouilles je ne sais pas ou pas tout à fait tu peux alors là par contre t'essayes un peu de le persuader plutôt que de l'intimider t'es pas très t'es pas très forte pour ça non je sais canaille il est pas très mignon aucune réussite pour canaille c'est vraiment un gros échec et le carcajou lui par contre il va finir par s'énerver et il te hurle dessus mais il y en a marre de toute façon tout le monde fait que m'embêter et il te menace avec son bâton il a l'air très agressif tu perds trois points de coeur et par contre alors qu'il dit ça il commence à s'enfuir à nouveau il est frousseur à l'écran vous le voyez qu'il détale à travers le potager pardon rappelle moi juste un truc porte voix ça me permet juste d'appeler quelqu'un de loin ou de crier quelque chose de parler très fort c'est ça ouais après selon le contexte on peut juger que ça peut donner l'avantage bon là c'est trop tard il est parti mais c'était pour être sûr ok on le suit enfin moi je suis plein repus mais on le suit je dirais bien faire une sieste mais on le suit il y a la vieille chatte qui se rapproche madame Pamplune c'est une chatte aux poils longs et noirs avec un masque et des pattes blanches elle est plutôt petite vous avez beau être des chatons elle est pas beaucoup plus grande que vous par contre elle est un peu replète et elle s'approche de vous et elle vous remercie oh merci vous avez vu ce qu'il a fait avec cette citrouille c'est vraiment une catastrophe ça va prendre des mois pour en faire repousser une aussi belle pourquoi il a attaqué votre citrouille ? bah je sais pas il était en train de passer dans mon jardin et je lui ai dit traîne pas par là le glouton et il s'est énervé d'accord on essaie de trouver au vil glouton ? on le voit encore de loin ? il détale il détale vous le voyez qu'il s'est il s'est aventuré dans des dans des buissons etc et il a l'air de traverser un petit peu tous les tous les jardins etc qui qui parsèment le village j'ai une question par rapport aux règles les cœurs ont une incidence sur notre motivation c'est plus la forme la forme physique c'est les points d'amitié qui par contre représentent un peu la forme morale c'est à dire si t'as plus de points d'amitié par contre ton personnage est vraiment déprimé ok ou il a très peur je vais approcher de mousse et je vais tapoter ton livre et je te demande une feuille ouah c'est c'est je j'essaye d'en trouver une qui n'est pas inscrite mais je suis un élève consciencieux donc je mets un peu de temps mais je finis quand même par trouver une page qui est qui est vierge et c'est un c'est un déchirement au sens propre comme au figuriste je pense que t'as ta petite trousse bien propre avec tout bien rangé dedans ok donc 20 minutes plus tard j'ai récupéré ma feuille qui est parfaitement coupée ok je commence à griffonner fréétiquement après cette altercation dans mon coin il faut s'arrêter en train d'échafauder un plan machiavélique pour se venger je m'approche je viens regarder ce qu'il est en train de griffonner il y a il y a un lapin qui est accroché il y a un buisson et en fait il y a un trou avec des feuilles dessus et il y a des piques dans le trou et du coup et nous on est caché on a de petites têtes qui sont cachées dans le buisson et et on est là avec des bâtons et on l'attend comme ça et on l'attend qu'il tombe dans le trou avec des piques je passe la tête par dessus de ton épaule c'est super malin je dis rien et tu préférais pas plutôt qu'on aille chez eux et discuter avec eux je tape la tête de mort qui est marquée sur le plan que pensez-vous peut-être de recouper les informations de comprendre les motivations du criminel et pourquoi le lapin les légumes ça semble être un schéma il y a forcément une logique à tout ça et donc je me tourne vers la vieille dame et je dis mais pourquoi pourquoi tant de pourquoi tant de soucis pourquoi le gluton vient-il parmi vous vous embêter c'est étonnant oh moi je sais pas trop mais vous avez qu'à venir avec moi on va aller voir le chef du village il y en a marre vous allez me raconter un petit digot un petit digot un petit digot je sais pas vous aimez bien les courges oh j'ai marre que ça se mange ou que ça se boit elle farfouille et elle te sort une espèce de petite courge comme ça d'accord c'est pas terrible pour un bitong et bah si j'ai mal au vent j'ai poché trop de pommes bon du coup on tourne la petite on va voir le chef du village si c'est possible si c'est possible de profiter un tout petit peu avant de partir vu que tout le monde a été assez malmené par cette grande créature je voudrais lancer le sort de soin de groupe soin de masse voilà donc pour une fois je rêve en faire de la de la viagie tangible et donc ça ressemble un petit peu à quand je tapote ton épaule Wilfried pour te rassurer tout sauf que mes paroles semblent rassurer un petit peu plus et voilà peut-être que c'est ma logique et n'oublie pas il faut parler aux témoins et après bien sûr bien sûr il faut toujours une voix super assurante oui les témoins donc ça va être un jet de 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 mignon vu que c'est un sort de la miagie des villes ce sera 3D avec 3 en qualité ouais c'est pas gagné c'est pas gagné c'est pas gagné du tout 5, 5 et 6 ah c'est vraiment pas gagné c'est vraiment pas gagné tu peux choisir de faire fonctionner quand même ton sort avec un effet un peu aléatoire tu te saoules toi-même le lapin devient un caillou de toute façon c'est c'est la seule fois de la journée où je peux le faire donc je vais quand même le faire et tant pis on va risquer il y a une chance que ça passe quand même très bien donc là c'est un effet aléatoire il y a une liste il y a une petite liste il y a une table aléatoire effectivement elle est pas si méchante ah si tu fais 100 c'est un 6 que t'as du temps brouillé dans tes incantations mais le sort ne fonctionne pas là je doute de mes propres capacités et c'est terrible et que t'es allergique à la courge je perds un point d'amitié parce que ça coûtait un point d'amitié donc là c'est la déprime pour Mousse qui rate lamentablement son sang il y a Papy Marmelade qui est venu lui aussi à votre suite qui a rejoint Mme Pamplune et vous entendez ronchonner ensemble et qui finissent par vous dire allez venez on va aller voir le chef du village ok ok je t'imite c'est peut-être les seuls sons qui sortent les sons qui l'entendent ok vous leur emboîtez le pas et vous finissez par arriver sur la place du village très rapidement les gens sont ameutés et il y a une petite foule qui s'est réunie avec le maire lui-même qui est là c'est un chat massif aux poils roux et épais qui porte une grande toge de couleurs très belle il s'appuie sur une canne et il a sa médaille de mer il a une médaille de mer il est pas très causant il n'a pas cette peur de médaille j'étais sale avec les mouettes j'étais le genre il a son flocon de la mer il a son flocon de la mer une fameuse médaille de mer une médaille du maire de la ville et une fois que madame Pamplune et papy Marmelade ont exprimé leur mécontentement ils vont pointer dans votre direction et dire allez les enfants racontez-le racontez-lui ce qui s'est passé le maire prend le dessin de Froussard il essaye je le comprends pas qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? je prends le dessin et je rajoute des pics le lapin n'est pas à l'échelle mais c'est à peu près alors quelqu'un peut expliquer je regarde vous le frère bon alors je m'avance vous le frère il est en pleine digestion c'est ça monsieur le maire alors on est arrivé au village parce qu'on cherchait un endroit pour passer la nuit et on a vu monsieur Marmelade qui nous disait oh là là mon trésor mon trésor alors nous on s'est dit oh génial un trésor vu qu'on doit ramener un trésor au roi donc c'est parti en quête pour lui et bon il s'avère que c'était un lapin mais classique classique exactement et il y avait ce glouton qui avait volé le lapin alors il m'a humilié mais on a récupéré le lapin on l'a ramené et puis après on a vu qu'il embêtait madame je me tourne vers je ne sais plus son nom madame il était en train de casser sa citrouille et puis on a réussi à le le dissuader de continuer il est parti et il s'est trop mangé de pomme ah c'est vrai qu'il nous cause bien les soucis ces temps-ci mais c'est pas un mauvais garçon ma ma pamplune monsieur marmelade vous le savez sa famille ils sont peut-être un peu différents mais ils sont pas si méchants que ça dites-moi les chatons est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'aller lui parler d'accord et on aurait quoi en échange parce qu'il crie fort quand même ouais il fait peur ouais bien toute ma reconnaissance et peut-être même une médaille cette médaille non celle-là c'est ma médaille de mère soyons sérieux d'accord mais parce que nous il faut qu'on ramène quelque chose au roi je ne pense pas que le roi demande des médailles il doit en avoir tout un tas déjà d'accord et vous avez pas je sais pas un truc particulier en échange un trésor qui n'est pas un lapin qui n'est pas une cétrouille et bien dans le village nous avons des courgettes des tomates et puis un peu des concombres ouais au pire on ramènera un panier garni très bien allez génial le roi je vous ai pas parlé d'aller au marché en tout cas que t'es accepté ou pas là il te tapote l'épaule et dit merci mon garçon t'es un petit peu t'es un chaton très grand mais tu as l'air de bonne de bonne de bonne volonté il habite par où ce 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 gaillard il faut remonter un petit peu le chemin par là et vous devriez vous devriez tomber sur sa maison tout au bout du chemin juste avant la forêt ça se trouve il y aura peut-être un trésor chez lui briefing comme ça vous êtes comment vous vous sentez comment là repu d'accord repu certes comment vous vous sentez physiquement c'est vrai c'est vrai que grosse question dormir se reposer un petit peu on pourrait demander quand même l'hospitalité et y aller le jour le jour peut-être un peu avancé oui comment est il est quelle heure là on est en fin d'après-midi on va pas gâcher une nuit encore pas du tout on va faire une sieste au pire c'est que enfin je veux dire je suis pas sûr qu'on soit tous comment dire on va pas forcément tous très bien moi l'échec avec le glouton il est il est encore un peu plus renfroigné mais ça a l'air d'aller et il dessine au verso le glouton froussard à côté et glouton il est tout lui et froussard il a son grand manteau en cuir et ses bottes en cuir et il pense que ça lui irait vachement bien donc il est là je veux ton blouson tes bottes et ta blouson exactement ça et ton lapin les bottes et ton lapin alors nouveau slogan pour ton joueur les chatons parle à mon putain j'ai le reste à la vista qu'est-ce que vous décidez ? après on peut faire une petite halte et y aller à la nuit peut-être même pour l'assassiner ? pour les pieds non 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 moins fort moins fort où ça se révèle non mais peut-être pour pour voir un peu comment il vit en fait qu'est-ce que vous décidez ? est-ce que vous allez maintenant chez le glouton ou est-ce que vous demandez le gîte pour essayer d'y aller plutôt le lendemain ? il faut que je digère que je me repose et effectivement je récupère au moins quelques cœurs on sait jamais moi je par tous les signes et tous les dessins possibles je demande est-ce qu'on fasse une pause maintenant parce qu'en plus je vois la tête de Wilfried et il a l'air un peu fatigué pareil Mousse aussi Canaille aussi tout le monde a arrêté son petit truc du coup on fait une pause maintenant et puis ce soir ça sera la vengeance donc vous comptez y aller la nuit alors ? ouais est-ce que les autres sont d'accord avec ça ou est-ce que c'est juste Froussard qui se fait une histoire ? un reculon mais j'aime pas prendre des initiatives donc si c'est ce qu'il faut faire on le fera au moins si on y va le soir on est sûr qu'il sera chez lui parce qu'en fait si on y va maintenant il sera peut-être encore en train de casser des choses à droite à gauche au moins le soir on pourra peut-être même on pourra en parler à ses parents et on pourra lui dire que c'est pas bien voilà on a des croquettes ou un cadeau à offrir pour pas paraître un peu trop agressif j'ai des fruits secs et j'ai du thé voilà un bâton avec un pic à quoi avec ça on peut se faire un truc les gars il a un bâton avec un pic il faut ça il a il a tu remettes il est dangereux nous on va être là avec le panier garni derrière vous choisissez de faire une petite pause et le maire le gros chat Hubert accepte de vous accueillir chez lui en attendant il fait en sorte que vous soyez bien installé et le fait de pouvoir vous poser un petit peu de manière confortable comme ça depuis votre départ de l'arbre à chat c'est la première fois que vous avez un peu de confort comme ça et ça vous fait beaucoup de bien tous ceux qui s'étaient un peu fatigués vont récupérer un point de coeur yeah c'est possible de faire une petite action pendant qu'on se repose bien sûr qu'est-ce que tu veux faire je vais récupérer est-ce que c'est un piège non non l'inverse je vais récupérer des poils de lapin je l'avais brossé il y a eu des poils qui étaient tombés il y a eu une grosse une grosse moustache et j'ai pris j'ai dérobé un petit fruit sec à Wilfried et j'ai envie de lui confectionner donc à Wilfried un talisman de coeur et c'est un petit talisman en fait qui permet de donner un point de coeur à son porteur jusqu'à l'aube toute la nuit tu pourras en avoir et pour donner du courage c'est cool très bien c'est donc un talisman de coeur pour le constituer ça va être un jet de costaud toi tu as 4 en costaud ce sera donc ce sera donc 3D avec 4 en difficulté 4 ou moins 3, 5 et 6 une seule réussite donc soit tu acceptes qu'il y a une conséquence bizarre à ton action soit c'est un échec il n'est pas très doué en Miyagi dans cette compagnie vas-y vends-moi du rêve j'accepte tes conséquences chelou très bien 1D ah ouais 5 il va y avoir peut-être la malédiction du le sort affecte une toute autre cible au hasard ou au choix de la compteuse que celle-ci choisie par le chaton et on va dire que tu tu constitues ton petit talisman de coeur et au moment de l'offrir à Wilfried bah c'est c'est canaille canaille passe juste devant toi s'arrête et toi tu lui tends tu lui tends le truc et bon canaille elle n'ose pas elle n'ose pas refuser mais moi je n'ose pas lui donner non plus donc on reste comme ça pendant tu sais c'est le malaise absolu je m'approche de plus en plus avec mes grands yeux je l'ai fait moi-même avec des poils de lapin ah ouais tu sais pas trop à quoi ça va ressembler c'est quoi c'est un fruit sac avec des poils c'est ça et une moustache de lapin et je me casse après et donc canaille aura un point de coeur en plus bon quand je vois pas merci t'entends ta voix qui derrière d'ailleurs Wilfried parce que je me suis caché qui fait merci bah je vais marquer là je crois qu'il t'aime bien ok du coup je le mange qu'est-ce que j'en fais c'est pas très agréable c'est plein de poils de lapin non c'est pas fou c'est peut-être pas fait pour ça la nuit finit par par tomber en tout cas le soleil au loin est en train de se coucher et c'est le moment que vous aviez choisi pour pouvoir vous mettre en route vers la maison des carcajous il vous faut traverser le reste du village c'est pas très loin par contre vous vous rendez compte quand même que la maison du Glouton est quand même un peu en retrait par rapport au reste du village comme si la parcelle de terrain qu'il possède était un peu éloignée de celui-ci vous finissez par arriver il y a de la lumière à l'intérieur sur le chemin juste j'ai pris la tête de l'aventure et tout courageux cette fois-ci et en fait je vais tournoyer sur moi-même et il y a des petites ailes qui vont sortir de sous ma cape et mon corps va disparaître mais il y a des grands yeux qui sont toujours là mais qui sont des grands yeux de hibou et en fait je me sens une sorte de hibou de hibou mais caché avec une énorme cape qui dépasse et je vais essayer d'éclairer un peu le chemin pour vous autres qui n'aimaient pas trop la nuit et jusqu'au chemin de la petite maison quand vous arrivez à la maison Froussard est déjà posté sur la boîte aux lettres ça nous étonne pas ça ou ? c'est un peu bizarre mais en même temps tu vis dans un pays où la miagie est au centre du quotidien et tu sais qu'il y a plein de chatons bizarres qui peuplent le royaume ok mais c'est un peu bizarre quand même un petit peu comme un binturong au royaume des chats je m'assure quand même qu'on a une forme de petit baluchon un petit truc dans lequel on a mis du thé la sauce piquante et des fruits secs juste pour faire bonne figure en tout cas il y a de la lumière dans la maison on va doquer à la porte vous entendez un peu de bruit intérieur la porte c'est où là du coup ? sur ton épaule je crois d'accord ah ouais pause les bonbons hein sort j'avoue mais au pire moi je peux taper à la porte avec le balai tu sais ça fait vraiment genre le vampire la sorcière le géant la porte s'ouvre et la personne qui se dresse face à vous c'est une femelle carcajou une dame en robe et en chemise de nuit qui a déjà des espèces de bigoudis sur la tête pour peut-être soigner un peu son pelage de carcajou et elle baisse le regard jusqu'à vous parce que vous êtes beaucoup plus petit qu'elle et il y a canaille qui tend cette espèce d'offrande dégoûtante on sait pas trop ce que c'est parce que c'est des fruits secs avec de la sauce épicée et du thé et vous la voyez silencieuse qui regarde cette espèce d'offrande bizarre et qui dit mais vous êtes des copains de Logan oui il est un peu tard les enfants oui mais c'est parce qu'on n'a pas été gentil avec lui cet après-midi c'est pour s'excuser c'est une recette c'est une recette pour le pelage c'est un onguent particulièrement efficace et jugez-en vous-même à mon pelage soyeux ça sera du plus bel effet pour entretenir le vôtre et celui de toute la famille mais oui nous aimerions voir Logan c'est l'espèce de truc bizarre et va hocher à terre la tête et dire bon dépêchez-vous il est dans sa chambre mais il est déjà tard c'est bientôt l'heure d'aller se coucher c'est pas une heure à garder un chaton debout elle est beaucoup plus grande que le ton qu'on a vu ou pas où ils font la même taille oui parce que elle nous a regardé vous regardez vous êtes minuscule elle est plus grande qu'un chat normal vraiment c'est presque la taille d'un ours moi je me retransforme quand on rentre dans la maison très content d'être invité il bouge au sourire mais vraiment on n'a pas vu ça mélange on sait pas trop vous arrivez à la chambre moi juste je regarde à gauche et à droite j'ai du mal à savoir où mettre en tout cas la maison elle est pas en très bon état ça a l'air d'être une maison pas très bien entretenue il n'y a pas beaucoup de décoration et quand vous arrivez dans la chambre la chambre est un peu spartiate pareil il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur et Logan le gluton se trouvait sur son lit et quand il vous voit débarquer il saute sur ses pattes et il fronce les sourcils il serre les dents et dit qu'est-ce que vous faites là vous encore on est venu t'amener un cadeau pour se faire on est désolé pour cet après-midi il reste un peu figé quelques instants comme ça un peu étonné de votre attitude il faisait quoi sur son lit il lisait un truc non il était il était juste posé sur son lit peut-être à rêver ou un truc comme ça pas grand-chose dans sa chambre il n'y a pas beaucoup de jouets il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup d'occupation visiblement et il finit par dire de toute façon j'en ai marre et c'était nul ce lapin et de toute façon les citrouilles c'est même pas drôle et pourquoi tu faisais ça en fait pourquoi tu as cassé la citrouille et pourquoi t'as volé le lapin enfin vous jouez avec le lapin les gens ne sont pas très gentils ils n'arrêtent pas de dire que je suis un glouton moi je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça je ne suis pas un glouton je suis un carcajou d'accord je ne suis pas glouton moi je mange normalement ah tu sais moi je connais moi aussi on m'a toujours considéré comme plus grand plus gros plus fort qui griffe qui est feignant je ne suis pas un chaton moi je m'en ressemble regarde pardon quoi il regarde où est-ce qu'il est son manteau en cuir il est posé sur une chaise il s'approche comme ça mais en fait ça ressemble un peu à sa crypte il n'y a rien à faire donc il comprend un peu qu'il se fasse chier il a posé son bâton avec son pic finalement il ne va pas faire une brochette de pâte de glouton du coup de carcajou il regarde son manteau en cuir mais pas grand chose il n'est pas très fort pour discuter de toute façon d'ivoire nous on a été chassé de l'arbre à chat pour retrouver enfin chassé on nous a donné une mission on nous a demandé de partir t'as fait ça comme tu veux et le but c'est de ramener un trésor tu ne veux pas venir faire ça avec nous au moins ça te fera avoir un peu de pays je ne suis pas sûr que ma maman elle accepterait trop que je m'en aille en fait comme il y a déjà mon papa qui part tout le temps à la chasse c'est compliqué là je fais un grand signe il a une fenêtre à sa chambre oui je monte discrètement revenez on part en escapade nocturne ça va être trop bien c'est ce que je fais quand je m'échappe de la crypte je la regarde je suis en train d'ouvrir à boiter la fenêtre et je vois qu'il n'y a personne qui me suit c'est quoi je te suis ? comment réagit Mousse ? je comprends son désarroi mais moi j'ai eu finalement que des bouquins autour de moi et lui il est peut-être qu'il n'a même pas ça je peux comprendre qu'il s'ennuie après après j'arrive pas forcément à le cerner je comprends qu'il s'ennuie mais je comprends pas pourquoi il fait tout ça je me dis que ouais ça peut être une bonne idée au moins de le sortir et de peut-être qu'il puisse se faire des amis parce que lui il a tout nous on est chassés et donc je pense ouais je réfléchis un moment et je lui dis oui mais mais pourquoi pourquoi tu agis comme ça en fait justement t'as encore tes parents tout ça nous on est mis dehors toi tu peux partir à l'aventure toute la journée faire n'importe quoi tu sais qu'en rentrant tu seras au coin du feu et après je me rends compte que je vais trop loin en tout cas enfin je sais pas ouais Mouj c'est peut-être un peu ému aussi parce que c'est vrai qu'il est pas prêt de revoir ses propres parents lui et même il est pas prêt de voir son prof chéri donc c'est ça c'est ça justement du coup je demande au Glouton s'il a s'il sait où est-ce qu'il y a un trésor dans le coin est-ce qu'il connait un trésor est-ce qu'il sait qu'il existe une légende d'un trésor ou quelque chose d'exceptionnel dans le coin un trésor non j'ai jamais entendu parler de ça mais j'ai pas trop de copains et je me sens parfois un peu seul quand même dans le village t'es sûr que tu peux venir nous aider à trouver le trésor ou trouver un trésor on peut chercher si vous voulez mais faut que je sois rentré sinon ma maman va s'inquiéter on fait vite vous partez par la fenêtre discrètement avant je je prends genre son oreiller je le mets sous sa couette et j'essaie de faire une forme à peu près mais c'est un peu bon ça ne marche pas il n'est plus dedans il n'est plus je mets mon pic tu veux aller il est temps pour que tu fais une tour de tente et je suis là genre parfait ils ne se douteront de rien très bien vous quittez le domicile du carcajou et dans a priori l'idée de le divertir si j'ai bien compris qu'est-ce que vous faites avec lui dans cette soirée pour essayer de lui remonter le moral et puis peut-être l'amuser un peu qu'est-ce que vous faites nous faire un peu découvrir les endroits où il aime bien aller jouer où il aime bien aller se balader sans forcément aller dans les champs et casser des citrouilles on va aller voler un lapin oui aussi on peut aller voler des trésors il n'y a pas de problème est-ce que vous avez vraiment volé des trésors je pense que une balade nocturne à dos de lapin ça lui fera des souvenirs pour toute sa vie je ne sais pas trop ça fait un peu peur tout ça mais je ne sais pas là je suis un peu perdue je cherchais à me raccrocher à quelque chose mais je ne sais pas je ne sais pas où on va du coup je me laisse un peu je me laisse un peu porter là c'est pas extrêmement sage de faire ça je dirais mais après si si ça permet de si ça permet au matin venu où on rend le lapin ni vu ni connu et qu'il a passé une soirée une nuit en compagnie de pourquoi pas de futurs amis pourquoi pas donc Froussard va se charger de récupérer le lapin en étant très discret comme il sait le faire ça lui fait donc 4D pour mener à bien son son plan effectivement il a caché dans les ombres et ça lui fait une seule réussite une seule réussite vous vous êtes planqué peut-être au coin de la maison de papier marmelade et pendant ce temps-là Froussard lui il est parti discrètement se rapprocher de l'espèce d'enclos ou d'or trésor et au moment où il passe sous la fenêtre il marche sur sur un fruit qu'il fait glisser une pomme probablement renversée quand Wilfried a vidé tout le seau et il entend du bruit il y a la fenêtre qui s'ouvre le papy qui regarde à gauche à droite Froussard se cache contre le mur oui est-ce que je peux très rapidement lancer un petit sortilège bien sûr occultation 3 je vais lancer la couleur des herbes qui me demande une réussite de malin et qui fait un chaton caméléon oui donc évidemment je lance couleur des herbes très rapidement faisant des petits gestes de mes pattes on a jamais encore réussi tu vois ta réussite très bien donc ok cool Mousse presque disparaît non non c'est sur Froussard c'est sur lui donc Froussard est couleur de briques château caméléon collé au mur invisible et papy marmelade finit par refermer sa fenêtre en zéro ça devait être encore je sais pas quoi et il il s'en va de la fenêtre Froussard va dans l'enclos de trésor et va falloir le sortir maintenant j'essaie de le tirer discrètement le lapin se laisse pas trop faire il comprend pas trop ce qui se passe il est tard je te montre je sors un fruit sec de ma poche oui je regarde la canapèche essaie d'attirer le lapin avec la canapèche je te mime une canapèche Mousse tu ne connais pas exactement les principes de la magie mais je ne peux pas refaire cette canapèche tout de suite la barre de mana se remplissent exactement j'ai besoin de dormir un petit peu Wilfried va utiliser un de ses objets pour faire l'action et donc il va faire un jet de de malin on va dire de toute façon malin ou mignon c'est pareil c'est deux points donc tu as deux donc il faut des deux ou moins et par contre comme tu as un objet qui est utile pour l'action tu relanceras un dé si tu le veux pas besoin de réussite ok bon bah cool donc le lapin commence à vous suivre on essaye de sauver les trésors on n'y arrive pas du tout quand il s'agit de faire tout l'inverse ça marche hyper bien non mais je pense que la morale de cette partie c'est nous sommes des meilleurs délinquants vous êtes des délinquants je commence à comprendre pourquoi on a été viré du royaume en tout cas Logan lui est surexcité quand il veut voir revenir avec le lapin au niveau de la route et là trop bien vous avez réussi à le faire venir sans le forcer vous êtes trop malin ça c'est bien vrai mais par contre il faut quand même le ramener au matin l'intérêt c'est est-ce que la morale de cette histoire c'est juste il ne faut jamais se faire prendre ce sera peut-être la morale de cette histoire c'est de pire en pire mais on pourrait on peut tenir à combien sur ce lapin il est énorme c'est un gros lapin vous êtes des petits chatons je pense il peut y en avoir deux dessus d'accord sans te compter ou on me comptera sans te compter t'es trop l'autre on fait des tours de toute façon des tours et donc vous passez un certain temps à faire des petites promenades comme ça avec le lapin et vous voyez même que le fait de jouer comme ça tranquillement et sans s'énerver ça a l'air d'apaiser un petit peu Logan qui même se montre beaucoup moins brusque avec le lapin qu'il ne l'avait été plus tôt dans la journée et même il finit par vous dire faudrait que je demande à Papi Marmelade s'il veut bien que je me repromène avec et pareil demander à la rigueur à je ne me souviens plus de la dame j'arrive pas à me souvenir ce qu'il faut Madame Pamplune voilà Pamplune si tu peux à la rigueur tu peux être dans son champ mais en tapant sur des citrouilles qui sont avivées ah oui ce serait peut-être plus drôle effectivement elle serait moins moins fâchée en tout cas quelques heures ont passé comme ça vous vous êtes bien amusé avec lui et Logan effectivement quand on le prend sous un bon angle et plutôt un compagnon sympathique vous finissez par rentrer vous coucher et lui aussi le jour suivant le maire va vous faire venir à lui de toute façon vous logez on a bien ramené le lapin comme il fallait ok le maire va vous faire venir à lui et va vous dire je vous ai vu sortir cette nuit qu'est-ce que vous avez fait alors vous êtes allé voir le petit Logan oui et alors qu'est-ce qu'il s'est passé il est bien sympathique ah j'en doute pas mais les gens ont du mal à lui pardonner un peu les bêtises qu'il a faites dernièrement ça va bien de lui filer peut-être un coup de main pour qu'ils acceptent de revoir un petit peu leur copie mais nous ils nous font un trésor ça suffit les 4 FedEx ils nous font un trésor non mais je vais m'enseigner sur cette histoire de trésor vous inquiétez pas je suis sûr que quelqu'un doit en savoir quelque chose le roi vous enverrez pas comme ça sans raison cette nuit on vole son médaillon tu le dis comme ça devant lui non non discrètement je pense que je te veux murmurer à toi d'ailleurs la canaille toi de mer ouais du coup le remurmure murmure ok et quel genre de service on doit rendre c'est aux villageois qui voudraient qu'on allait voir le village et qu'on dise Logan vous êtes d'accord venez avec moi donc le gros le gros maire vous guide avec sa canne il marche dans le village et il vous fait un petit peu le tour des petites bêtises de Logan là vous voyez il avait lancé des pierres et elles sont tombées sur le toit du vieux Léon il y a des tuiles qui sont tombées ce serait bien de pouvoir les remettre pour la saison pluvieuse hop ah et puis bon Madame Pamplune elle est toujours très fâchée à cause de de ses légumes qui ont été ces cucurbitacées qui ont été abîmées il faudrait peut-être l'aider un petit peu au jardin et finalement vous vous voyez désigner un peu des poules il y a des des poules un petit peu partout vous aviez déjà remarqué ça la veille il y avait des poules dans le village bah ça c'est les poules de Noireau ça fait trois jours qu'il essaye de les remettre dans leur enclos c'est un peu compliqué quand tu dis poules par rapport à une taille de chaton c'est votre taille à peu près oui oui d'accord oui donc en fait on a été sortir un lapin pour jouer dans la nuit alors qu'il y avait des poules à chevaucher en liberté dans le village quand même bah c'est les descendants des Volusiraptors c'est pas faux mais quand même c'est pas faux en tout cas merci de votre aide les enfants et il s'en va je regarde à gauche et à droite on doit faire quoi ? je vais dire les poules visiblement remettre des non je pense pas que ça nous le faire mais il faut juste aller voir les gens et soit les aider à réparer leurs bêtises mais je sais pas réparer les bêtises de Logan mais le mieux ce serait de le faire avec lui oui donc globalement on va chercher Logan et puis on lui on lui explique que globalement s'il faisait la même chose qu'on a fait cette nuit en demandant gentiment pour jouer avec le lapin ce serait pareil je pense que s'il réparerait le toit peut-être que le gars en question serait le vieux Léon je crois il serait beaucoup plus cool avec lui s'il ramenait les poules il serait plus sympa etc comment vous répartissez les tâches pour aider Logan à réparer ses problèmes moi je suis plutôt team pool je suis pas sûr que ça soit une bonne idée la quête village coco rico c'est pour toi moi je vais je vais aider moi je vais aller chercher Logan en tout cas de sûr oui de toute façon vous allez le chercher et lui de toute façon il vous écoute il est très content de cette petite giri que vous avez vous avez fait ensemble et il est tout à fait d'accord pour avec vous réparer ses petites bêtises chacun a une petite mission qui est le chef de chacun des émissions chacun des émissions il faut réparer les tuiles il faut travailler dans le jardin de madame Pamplune et récupérer les poules moi du coup vu que je suis techniquement un montant l'air vu que j'ai un lance-grappin un baudrier l'escalade et tout ça je pense que je vais aller m'occuper du toit un peu pareil cohérent très bien donc il reste le jardin et c'était tout et les poules ah les poules les poules aussi ouais moi je préfère j'irais faire ça avec Frouz parce que les poules je connais pas trop je connais pas trop je préfère les trucs qui bougent pas d'accord plutôt plutôt m'occuper du jardin moi si ça vous en plaît pas du coup je je suis moi aussi j'étais très intéressée par les citrouilles mais peut-être qu'on a pas besoin d'être deux oh bah il va falloir quand même ratisser et tout ça alors c'est un travail un peu physique oui c'est pour ça que je me disais que c'était peut-être bien que je lis et ouais let's go je peux te laisser les citrouilles et même et le gagne il se met avec qui du coup il va venir vous filer des coups de main chacun à votre tour pour se montrer un peu partout et puis bien montrer qu'il a compris la leçon et qu'il ferait plus de bêtises à chaque fois ce serait ce serait judicieux qu'on le fasse faire bonjour à à la personne dont il a essayé de restaurer les éléments très bien donc on va commencer par Wilfried Wilfried il est très fort pour grimper partout c'est vrai il a d'ailleurs un don de naissance qui l'aide dans ça on peut considérer que tu as une réussite automatique pour grimper etc du fait de ton ton don de queue préhensile et Wilfried avec avec Logan va remettre les tuiles remettre les tuiles et empêcher que ça fuit pour la Légion de pluie voilà Roussard lui s'occupe des poules comment il s'y prend pour récupérer les poules il en mange quatre il va il va utiliser sa longue cape sombre qu'il a dans son sac de voyage mais qu'il a toujours sur lui il va se cacher en dessous et un peu comme Solid Snake il s'avance de plus en plus vers une poule et comme une sorte de chien de berger il va il va essayer de terroriser chacune des poules dans une direction pour qu'elle parte à l'opposé et rentrer donc ça va être vraiment en mode le chat tu vois les chatons ils font ils font rien d'autre ils se jettent comme ça c'est un peu ça essayer de faire très peur aux poules pour les caisses barres dans une direction très bien donc ça te fait quatre dés avec relance yes alors ça te fait déjà deux réussites et en relançant un dé ça te fait une réussite supplémentaire trois réussites c'est merveilleux je te laisse nous raconter comment ça se passe avec les poules il n'y a pas de soucis et quelle est la contribution de Logan comment tu le mets à contribution pour qu'on voit bien qu'il aide aussi les premières poules ça va mais il y en a une qui est un peu réticente parce qu'elle est dans un croisement dans le petit village il me faut une autre personne qui fasse peur et qui l'apprenne à faire peur de façon intelligente pas juste faire peur comme ça tout nul en tapant des choses non non je vais y dire mais toi avec ton truc en cuir il va faire exactement comme moi il va l'utiliser il va faire peur et je vais essayer de pas tant de montrer à l'habitant qu'il est plus sympa et il a appris quelque chose mais c'est désamorcer après avoir fait peur aux poules faire plutôt une farce et il y a peut-être nos rires qui vont résonner dans la rue une fois qu'on a bien rigolé on a bien réussi à cacher les poules et même si c'est la première fois peut-être que même Froussa rigole avec quelqu'un il se rend compte que c'est plutôt pas mal d'avoir un compagnon de farce et ça marche plutôt bien donc je pense que il y aura peut-être le monsieur qui va nous voir en train de rigoler et c'est peut-être la première fois qu'il voit le carcajou le carcajou carcajou et le son de son rire mais ça c'est pas rien c'est pas rien canaille et mousse eux s'occupent du jardin comment ça se passe est-ce que mousse donne les indications et laisse canaille se débrouiller en fait moi j'étais très motivé au départ et d'un coup je me rends compte que j'ai vraiment très très peu de force et que ça devient très très vite très dur donc je vais finir par d'une patte un peu molle essayer d'enchanter un râteau pour qu'il fasse le boulot à ma place en me tenant les reins comme un petit vieux et donc je vais lancer objet vivant sur un râteau et je me rends compte que là j'ai été un peu loin donc il faut 3 réussites de malin c'est un sortilège de malin avec 3 réussites c'est pas facile tu as combien de sorts au total ? il en a 4 parce que c'est un miage d'accord c'est pour ça que je ne fais que ça parce que j'ai absolument rien dans les bras mais j'ai plein de sortilèges 3 réussites oh nice ah bah non et bah je souffle avec peine mais au final je me concentre pour que le râteau puisse agir à ma place et ça me facilite un petit peu la vie pour être honnête donc Canaille est en train de ratiter aussi avec un râteau qui vole et qui gratte à côté de lui Canaille lui c'est plutôt au niveau physique il n'a pas trop de difficultés ça va être donc un geste sur costaud et ça lui fait 3 succès aussi aucun problème donc je vous laisse me raconter comment ça se passe pour le jardin et comment vous mettez Logan à contribution si jamais il y a des éléments qui sont cassés je lui montre comment les réparer avec mes talents de bricoler des trucs et des machins je lui montre et que si peut-être que tu fais des petits enclos ou un truc comme ça des délimitations des trucs t'améliore le jardin voilà donc j'essaie de lui montrer comme je fais des pansements sur les citrouilles avec lui voilà et du coup oui je sers sûrement de contre-exemple au fait qu'on peut être malin en s'économisant vu que je pense qu'à la fin de la journée je suis bien fatiguée mais oui voilà tout à fait la journée passe et non seulement vous avez passé un bon moment avec Logan mais toutes les bêtises ont été réparées et les gens montrent un visage beaucoup plus sympathique et s'excusent même auprès de Logan de de pas avoir forcément été toujours sympathique avec lui alors que vous êtes sur la place du village et que les gens ont l'air plutôt contents de la tournure des événements vous voyez un renard un camelot renard c'est à dire que c'est un grand renard il est pas mal plus grand qu'un chat mais il est tout en tout en longueur très mince et svelte par contre il a un espèce de gros de gros sac style chevalier du Zodiac c'est sa boutique il a une boutique vraiment mais il y a les petites portes des petites fenêtres etc et genre vous imaginez le truc posé on ouvre tout et ça fait un guichet quoi et donc ce renard camelot arrive en soufflant il a du mal à parler il est très très essoufflé les 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 chiens les chiens de la casse et là alors qu'il dit ça vous voyez tous les chats de la place qui commencent à détaler d'accord ferme les fenêtres et tout genre c'est ça il y a toutes les fenêtres il y a tout qui est barricadé il y a tous les gens qui qui ont déguerpi vous vous retrouvez tout seul avec Logan et le maire le maire lui est resté et on sait ce que c'est nous les chiens de la casse vous en avez vaguement entendu parler vous savez que certains chiens sont pas forcément très sympathiques en dehors du royaume mais c'est des vagues rumeurs que vous avez entendues comme ça vous vous êtes pas trop sortis de votre cocon familial jusque là on vous a peut-être raconté des histoires genre les méchants chiens de la casse qui viennent vous enlever la nuit un petit peu ouais bon moi je reste un peu tout peu enfin tout peu tout court je trouve que je suis en train de remballer mon matériel j'avais sorti les cordes le baudrier et tout le maire commence à dire bon venez chez moi on va devoir peut-être se cacher c'est malheureux mais je sais pas trop comment on pourrait faire pour il y a et Logan il réagit comment ah excuse-moi vas-y Logan lui il est en train un peu de percuter et il a l'air un peu un peu de bouillonner il s'exprime pas encore mais il est bouillon d'accord un chien par rapport un carcajou c'est la maman de Logan elle est peut-être deux fois plus grande qu'un chien de la casse la maman de Logan elle est sûrement très impressionnante effectivement par rapport à un chien même un gros chien un gros chien il va il va faire gaffe ok bah je vais j'ai tapé sur l'épaule de Logan je vais pointer sa maison et j'ai c'est la pression donc j'ai osé appelle ta maman une petite voix fluette appelle ta maman t'es sûr je suis sûr que avec votre intellect et et moi ma force on peut leur on peut leur faire peur c'est sûr t'es un canail canail est déjà à moitié dans la maison du maire je pense bah t'as t'as juste la lance de canail qui est restée c'est un long de mousse derrière ouais du coup comment on peut réagir c'est les autres ouais on peut aller chercher sa mère en vitesse et nous on peut je sais pas toi tu peux faire un piège avec des piques en attendant c'est le moment c'est ton moment je commence à creuser est-ce que quelqu'un aide Froussard à faire son son stratagème moi avec mes gros griffes ouais je l'aide oh pas mal c'est vrai que Wilfried a griffé et je pense que Wilfried et Froussard sont en train de de faire un gros piège pendant que canail et mousse accompagnent Logan jusqu'à la maison de sa mère et quand vous arrivez elle elle a un tablier de cuisine elle est en train de préparer à manger mon petit il faut apprendre à parler il faut s'affirmer un petit peu plus c'est les chiens du coup je regarde je regarde Logan pour s'il peut pas finir lui il est là ouais les chiens du coup il est pas beaucoup plus clair que toi est-ce que mousse est plus clair c'est ton moment mousse les chiens de la casse arrivent j'essaye ouais alors que toujours par écho je répète et il faut il faut leur faire peur il faut je sais pas combien ils sont par contre on sait combien ils sont non vous voulez bien venir leur faire peur mais moi j'ai un ragoût sur le feu bah nous aider s'il vous plaît est-ce que vous dites quelque chose pour essayer de la convaincre un peu plus mousse toi qui es si mignon c'est vrai que c'est moi qui supplie depuis tout à l'heure mais on comprend rien à ce qu'il dit celui-là ah oui je lui fais je lui fais les gros yeux et je dis je pense que ça serait une idée merveilleuse d'aider tous les chatons du village voisin et tous les chats et après comme ça on serait beaucoup plus amis et ce serait et j'essaye en fait je suis à deux fois de balancer pour les bêtises du fils mais j'hésite et je me dis comme ça ce serait une belle entente entre les peuples et mon livre doit sûrement raconter des choses là-dessus elle te regarde et elle te dit tu t'y connais en cuisine en potion je suis vraiment en shampoing mais ça doit fonctionner un peu pareil bon tu surveilles tu surveilles mon ragout et vite fait bien fait on s'occupe de ce problème et donc vous se retrouve dans la cuisine avec un tablier trois fois trop grand pour lui pour l'instant ça fait des bulles c'est comme le savon ça fait des bulles le ragout c'est l'évaporation il te plaît et pendant ce temps là les deux carcajous sont accompagnés de canailles et ils reviennent sur la place du village quand ils arrivent les chiens sont là ils ont fait leur arrivée il y en a quatre il y en a un c'est un gros chien noir à poils longs un terreneuve et il est accompagné par un basset avec des longues oreilles qui dépassent de son casque un mastiff qui a un masque un masque sombre par contre il a les yeux les plus vides que vous avez vu de votre vie vraiment il n'y a pas il n'y a pas l'électricité ça fonctionne pas bien et avec eux il y a un tout petit speed sonin au poil roux qui a l'air c'est le plus hargneux du groupe vraiment lui il est super excité il a envie d'en découdre il a sa petite armure en tôle et il a allez on en capture quelques-uns et vous arrivez canaille et les deux carcajous Logan et sa maman de leur côté Wilfried et Froussard ont fini de creuser un trou comment vous y prenez pour que ce trou serve à quelque chose c'est une idée est-ce qu'on a mis des piques au fond déjà des piques c'est violent quand même je sais pas je pose la question tu m'as peut-être dissuadé d'en mettre mais moi je voulais vraiment en mettre beaucoup ouais par dessus je sais pas on a mis on a mis des planches enfin quelque chose de fragile qu'on a trouvé j'ai ma cape Froussard par exemple on a mis on a mis la cape on a tendu comme on a pu et on a mis de la terre et du sable dessus et on se met et on se met derrière enfin en gros si genre ils sont devant nous nous on s'est mis pour faire entendre que s'ils s'approchent de nous en fait ils tombent dans le trou d'accord donc c'est plus une mesure défensive de votre part ouais il n'y a pas de pique donc oui et je ouais complètement ouais et il est très déçu dans ce temps-là Mousse voit le truc qui bouillonne il y a des morceaux de viande qui bouge dans ce gros plat gigantesque il y a il y a trop c'est trop profond trop gros pour lui et il fait de son mieux ok à tout moment à tout moment j'essaie de me rappeler à peu près de mes cours de potions de de mixtures quelconques et j'essaie de j'essaie de de réfléchir enfin en tout cas de ne pas me planter et le cas échéant peut-être que j'en appellerai à à une aide professionnelle très bien les autres les chiens commencent à toquer aux portes ils sont excités canaille qu'est-ce que tu dis à Logan et sa mère qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur proposes de faire comment tu tu gères la situation je regarde un peu affolé déjà j'essaie de voir qui est-ce qui est dans la rue actuellement il y a personne il y a Froussard et Wilfried qui se trouvent devant une cape enfin derrière une cape une cape avec de la terre dessus je suis caché derrière Froussard derrière Wilfried le maire le maire il est parti se cacher aussi alors le maire tu peux voir qu'il est qu'il tient tête au gros terre-neuve maintenant qu'il s'est dirigé vers lui et c'est quand même un gros chat donc il n'est pas si petit que ça par rapport au gros terre-neuve mais par contre tu vois qu'il n'emmène pas à l'arche peut-être peut-être qu'on va apporter assistance là-bas regardez le chef du village il a l'air de et je j'avance la carcajou remonte ses manches et elle s'avance elle finit par arriver au niveau du du gros chien qui a l'air d'être d'être le chef tu vois le terre-neuve qui se retourne qui fronce un peu les sourcils derrière toi la carcajou elle monte l'écrou elle est très effrayante et d'ailleurs si t'étais retourné tu serais probablement terrifié toi-même et le terre-neuve il se tasse un petit peu dans sa grosse armure et il va dire non mais on repassera la semaine prochaine gobsèque Shylock on on y va on on s'est trompé de chemin on s'est trompé de chemin et vous les voyez qui qui commence à s'en aller et il marche sur une cape il s'écroule dans le trou et ça fait un bruit un bruit de casserole qui s'écroule parce qu'ils sont tous complètement recouverts d'armure de tôle un peu pourri et vraiment schlinglingling et il y a ce gros tas de de chiens qui est en train de se débattre au fond de la fosse avec Wilfried et Froussard qui sont au dessus nous on n'est pas satisfaits mais je montre un dessin avec le bouillon pendant ce temps-là Mousse va faire un jet de malin sauve-nous Mousse sauve-nous n'est pas éclaboussé par le ragout oh est-ce que tu sais d'essayer d'en mettre un peu dans tes cheveux non non je vais pas tenter j'allais j'allais potentiellement demander conseil à mon mentor mais si tout se passe bien ça va je suis pas sûr qu'ils s'y connaissent des masses en cuisine mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la préparation de potions et peut-être que Mousse se découvre une passion nouvelle se découvre une passion nouvelle pour la cuisine en tout cas suite à cet incident le village vous célèbre avec les carcajous qu'on envisage maintenant sous un autre jour et je vous propose qu'on conclue notre petite aventure sur cette note positive les chiens sont toujours dans le trou les chiens ont fini par être dégagés manu militari ils ont mené plus large ils étaient terrorisés c'est pour ça ils étaient tellement humiliés qu'ils ont préféré s'en aller j'espère que ça vous a plu surtout toi Clément c'est ton bébé j'espère que j'ai réussi à faire un peu honneur à ton jeu en proposant quelque chose d'un peu différent oui complètement de toute façon je suis toujours content quand j'y joue c'est un jeu auquel j'avais envie de jouer c'est un peu comme ça que je l'avais préparé et en plus j'ai un personnage que j'aime beaucoup je pense que dès que j'aurai quelques points de progression je chopperai le talent cuisiné décidément c'est vraiment je pense qu'il a s'est découvert une passion donc voilà j'ai été très content de jouer j'espère que ça vous a plu aussi moi j'étais très content de vous accueillir tous les quatre et j'ai trouvé cette partie très drôle très amusante c'est aussi sympathique de temps en temps de ne pas mettre des vampires des meurtres et tout un tas de choses négatives dans la narration c'est vrai que c'est ça qui a un peu déroule moi j'ai envisagé vraiment l'écriture du scénario comme un épisode de dessin animé justement je me suis dit tiens un cartoon quel serait le premier épisode de cette aventure de petit chaton et qu'est-ce que ça pourrait donner bien sûr le trésor ils n'enverront pas la couleur avant un moment et il faut quand même leur trouver quelques petites péripéties sympathiques avec peut-être une morale à l'histoire c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire prendre ça c'est la morale c'est quoi la morale à la sauce par aujourd'hui j'ai appris les dés voulaient rien d'autre c'était pour ça c'est ça c'est des crimes les enfants c'est un peu c'est vraiment une morale d'homme politique c'est que le lapin est mort d'une crise cardiaque le lendemain parce qu'il a trop gambadé pendant toute la nuit pour excéder en fait le lapin était dans le ragout les morceaux c'est faux les enfants n'écoutez pas ce qu'il dit moi je m'attendais à tout moment à ce que Mousse il tourne la vermite il y a une tête de chaton qui le regarde non 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 les animaux les animaux ne se mangent pas entre eux quand ils parlent par le lapin peut-être je sais que tu l'as fait jouer à des enfants d'ailleurs j'ai commencé j'ai commencé à faire jouer ce même scénario à ma classe à ma table de petits sixièmes et ils ont mordu le lapin parce qu'ils pensaient que le lapin était avec avec le carcajou et donc là ils sont en train d'essayer de rattraper le lapin parce que du coup ils s'enfuient d'accord c'est pas le bon réflexe mais on s'est bien amusé aussi au niveau du pont avec les deux gardes débiles ça les a fait beaucoup rire d'accord ok donc je vous remercie encore tous les quatre d'avoir participé à cette partie merci à toi le jeu est encore en financement participatif au moment où je parle il le sera encore jusqu'au 20 mars si je crois je crois bien très bien donc si cette partie vous a plu n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil à la page du financement et honnêtement je recommande le jeu est vraiment très chouette sur ce on va dire au revoir à tout le monde et à très bientôt salut ciao et faites des crimes